Sur le plateau de Touche pas à mon poste, les chroniqueurs font régulièrement des confidences sur leur vie amoureuse. Si Gilles Verde n'a Dieu que pour Fatou, qu'Isabelle Morini-Bosque est mariée depuis plus de 40 ans à Alain ou encore que Valérie Benahim est très amoureuse de Patoche, Bernard Montiel est célibataire depuis deux ans. Cependant, cela n'est pas pour lui déplaire. Après que les chroniqueurs aient débattu sur le dernier épisode de l'Amour et dans le pré-et notamment du montage de l'émission, Cyril Hanouna a demandé à Bernard Montiel de lever le voile sur sa vie privée. Sans filtre, le chroniqueur ne s'est pas fait prier et avait une confidence très osée sur sa vie sexuelle. Alors qu'il a révélé être seul, Cyril Hanouna lui a demandé s'il avait déjà été à quelqu'un. Très sérieux, Bernard Montiel a répondu, si, mais pas longtemps, moi, je suis un chasseur, ce qui a provoqué l'hilarité de tous les chroniqueurs. Il a cependant avoué, vous savez que je n'aime pas parler de ma vie privée, mais là actuellement, je suis seul depuis pas mal de temps. La vérité ? Depuis deux ans. Avant d'ajouter fièrement, non, mais je baise quand même, hein. En plein fou rire, l'animateur de l'émission a alors lâché, non mais je n'ai marre de lui, il est dans le dérapage. Assumant son choix de vie, Bernard Montiel a ajouté très sérieusement. J'ai mis solitude, je suis en train de l'apprivoiser parce que quand on vieillit, la solitude nous envahit. On est obligé de faire avec. Alors moi, les compromis, les couples qui se disent, on reste pour les enfants, déjà moi, je n'ai pas d'enfant et tant mieux et en plus comme ça, on peut changer plus souvent. Bernard Montiel assume son célibat afin d'en savoir un peu plus, si y esti Valérie Benahim qui lui a demandé s'il recherchait quelqu'un. Ce à quoi Bernard Montiel a répondu, non, juste un coup. Avant d'ajouter il a, ah, on ne peut pas le dire non plus ? Mais quoi est ce qu'on peut dire dans cette émission ? Interrogez ensuite sur sa dernière aventure, si y esti visiblement très en forme qu'il a répondu à la chroniqueuse, ta grand-mère. Plus sérieusement, le chroniqueur a révélé que sa plus longue histoire d'amour avait duré 6 ans, et qu'il avait tout de même peur de vieillir seul, ce qui me fait chier, si y esti que quand on est ici, il y a toute une bande, si y esti sympa, on rigole, on essaye de divertir le public d'abord, mais après je rentre tout seul à la maison et je ne sais pas. Mais si y esti pas triste puisque si y esti un choix, mais il faut se le taper le choix. Alors que Cyril Hanouna lui a demandé pourquoi il ne se mettait pas avec Daniel Moreau, qui est seul aussi, il a lâché, je l'adore, Daniel Moreau, mais elle ne sait pas faire la bouffe. Afin de clore la séquence, Cyril Hanouna lui a alors proposé d'aller dans l'émission Top Chef afin de trouver l'amour. Sous-titrage ST' 501